What's up gens d'internet j'espère que vous allez bien on se retrouve en compagnie de Audrey Québec la seule unique la merveilleuse Audrey comment vas-tu? Je vais très bien merci t'as vu cette présentation comment j'ai été gentil? Et mon compagnon des basses tours jubilee comment vas-tu mon beau jubilee? Bon je t'ai pas fait une entrée aussi spectaculaire un accueil aussi spectaculaire mais bon tu sais que t'es spectaculaire mon beau jubilee donc aujourd'hui les amis on se retrouve dans la base de quelqu'un sait si c'est claim ou quoi que ça y'a pas les panneaux je pense pas mais j'avais foutu un home ici en fait à cette base là parce que c'est claim ouais c'est la fuck the dragon ok monsieur crack natrose crash et swulf comme des trucs comme ça right the dragon incurs donc en fait ça c'est leur base des gars puis je trouvais le design j'ai trouvé quelque chose d'insane et dit que je vais vous montrer en bas que je trouve quand même assez drôle mais sinon on va commencer par garder aussi un peu le cof s'il y a peut-être des trucs qu'on peut voler beaucoup d'outils des bouteilles d'xp ça sert un peu à rien ils sont pas super riche ils ont un peu l'obsidienne sont pas extrêmement riche bien sûr mais c'est pas très grave les amis parce que nous le but c'est de présenter la base donc personnellement j'aime bien le fait que les gens ont fait un fake arbre ici c'est bien déménagé c'est bien décoré peut-être les murs sont un peu trop répétitifs avec la sandstone mais bon voilà ensuite on a un qui est ici mes amis je vous invite à me suivre ou ce qu'on peut descendre et on tombe à des spawners de blaze juste ici et qu'est ce qui est drôle à tout ça c'est que ça c'est un blaze en fait si je pense je suis pas sûr à 100% mais je pense que ça c'est un blaze puis ça c'est un iron golem donc on peut dire comme si c'était en gros c'est un blaze géant puis un iron golem ops un iron golem géant je voulais pas le casser excusez puis en gros ça loot les trucs en bas bon voilà vous avez compris quoi et ici ils ont d'autres trucs donc ils ont les arcs ça a l'air d'être leur truc un peu plus important ici protection 1 ouais c'est des livres des trucs pour enchant de faire des armeurs et tout quoi donc ils sont bien organisés ça c'est une chose qu'on peut remarquer ensuite ils ont ici un champ automatique non ça c'est semi automatique en gros audrey je te laisse la chance de appuyer sur les trucs les leviers là bas on va regarder ce que ça fait bon ben audrey tu vas t'amuser à replanter allez nous autres on va continuer à regarder la rose moyer jubilis donc donc c'est où ce qu'on descend ah mais regarde il y a des échelles ici dans la tête du truc ah ouais check yo c'est bien fait dans la tête du blaze ils descendent puis ils vont tuer les blazes gros what the fuck nice c'est bien fun top on voudrait tu iras voir ça parce que bon voilà on descend on descend puis il y a une genre de ferme à moutons oh j'ai oublié que j'suis nublé dans mes mains c'est pour ça qu'ils me regardaient tout faites l'amour mes ennemis faites l'amour faites l'amour oui donc quand même assez stylé comme décoration ici on voit y'ont un truc pour le cuir etc on va faire reposer aussi les vaches puis il y a beaucoup de bruit de vaches on va les aider à faire des enfants donc faites l'amour s'il vous plaît oh ça donne d'xp genre quand tu fais de la reproduction genre ça donne tu beaucoup d'xp non je pensais que oui fait que voilà c'est pas mal tout pour cette base là numéro 1 donc on va commencer par la femelle qui est avec nous audrey sur 10 tu me notes de combien euh ben je mettrais pour l'originalité des tailles je mettrais quand même un 7 d'accord et pourquoi pas un 8 par exemple c'est quoi que tu trouves un peu moins un simpliste c'est genre trop répétitif avec la stone brick si tu expliques ça dans le cadre de builder ouais il n'y a pas assez décoré d'accord d'accord et j'ai oublié tu es du même avec qu'elle ou pas moi je dirais 7.5 parce qu'il y a comme des petites cobbels de temps en temps là puis ça nettoie un peu le décor d'accord le petit 7.5 d'accord à part ça j'oublie même chose qu'elle trop simple avec la stone brick puis tout j'imagine ben c'est un petit peu repétitif partout hein puis ben c'est ça moi je vais y aller avec la note de 6 sur 10 pour la même et simple bonne raison qu'il y a trop de stone brick c'est genre abuser la stone brick mais par exemple les coffres et tout c'est quand même bien bien stylé et puis les têtes de blaze et de golem on va se cacher c'est quand même vachement stylé toujours fatigué moi n'inquiète vous pas donc ouais à la base on doit faire un épisode spécial à pime en fait les toutes les appels se font péter vu que des joueurs pas très mature sur le serveur donc finalement pas d'épisode spécial à p aujourd'hui mais plutôt encore deux bases à visiter donc on se retrouve aussitôt qu'on a trouvé deux nouvelles bases à tout de suite what's up donc on a trouvé une nouvelle base en fait j'ai pas vraiment trouvé une nouvelle base j'ai été sur des commentaires et mon ami polo lafrette 09 a mis un commentaire donc je vous le lis sans pseudo sa faction qui s'appelle balisto donc on va faire un petit f show balisto balisto ils sont trois donc j'imagine qu'ils sont trois non sont deux ils sont deux excuse moi je sais pas j'imagine que c'est les deux qui travaillent qui travaillent tout ça sur la bp il nous a écrit c'est notre bp on l'a décoré exprès pour la série merci d'avance et continue comme ça donc merci pour ton commentaire ça fait extrêmement plaisir et puis c'est qui qui a fait ça j'oublie bah qu'aujourd'hui en fait quand je me citais pas son ombre c'est là que ça me amène fait que je me suis dit bon il y a les seuls petits commentaires gentils sur ma vidéo les gosses pourquoi pas visiter sa base et j'ai amené l'équipe donc on commence avec la charmante audrey et j'oublie encore une fois donc on va commencer par ici donc on peut voir qu'il y a une table de craft ils ont tué des items qu'on pourrait voler les gars vous pensez le plus gros là c'est pauvre ouais mais c'est pas grave ils ont quand même des spawners à blaze donc j'imagine qu'ils ont 3 spawners à handguelen quand même pour une faction de deux c'est énorme ce qui veut dire les gars que si vous saviez pas ils ont farmé beaucoup d'argent parce que les spawners coûtent 55 000 chacun donc ils ont farmé quand même beaucoup d'argent ensuite on a une petite entrée ici franchement bien 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 décoré j'aime bien l'effet des escaliers comme ça et puis l'alternaté dans les trucs genre c'est pas tout répétitif c'est vraiment bien fait j'adore j'adore franchement la décoration ensuite on a un escape un peu qui est bizarre parce qu'il tombe sur un puis ensuite sur deux assez spécial quand même on a la cage pour les spawners de blaze road et ici on a un under chest avec les têtes de icône bien sûr parce que icône c'est plus beau ensuite on monte ici on a oh venez voir ça ils ont fait un genre de petit bord mais pour les moutons fait que là ils ont une petite place pour leurs moutons on va pas leur on peut pas déranger leurs moutons on peut sauter ensuite ici ici pis c'est ici que ça monte ici ils ont des coffres sécurisés donc j'imagine qu'il y a du bon stuff dedans ouais pas tellement hein pas tellement bon ils sont où les blocs de diamants et les p4 s'il vous plaît euh c'est ici tu vois t'es où ? ah ok je te suis attends ici derrière la table en chambre ah oui oh en plus il y a un coffre sécurisé et tout damn girl oh shit les gars il y a des blocs de diamants oh 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 est-ce qu'on vole tout ? ils ont-tu un autre coffre ? ils devraient avoir du double coffre là dessus non ? normalement je pense que ce système de coffre là ça fait du double coffre attends j'suis pas sûr par exemple non ils ont juste un simple coffre eux ouais c'est juste un simple coffre qu'ils ont ils en ont deux ils en ont deux ? des deux côtés ah ouais ici ah ouais c'est bien fait comme système de coffre en vrai parce que même si quelqu'un réussit à les péter ben ils sont dans la lave donc ils perdent tout le stuff hey c'est pas con en vrai comme système de coffre euh ça a étudié ça a étudié donc euh est-ce que c'est tout la base ? y'a pas d'autre place ? non non c'est bien petit man c'est petit mais c'est genre bien aménagé genre on dirait qu'ils ont fait ça sur plusieurs étages c'est bien cool j'aimerais juste voir y'ont pas d'autre type de spawner peut-être avec l'extrait on peut spotter ouais y'ont des spawner à blaze ici oh y'a pas à blaze ici y'ont des spawner à blaze je sais pas à quoi ça sert what ? c'est quoi que ça l'allume en fait ? c'est blaze ça évite qu'ils puissent descendre euh réactive la je vois à empêcher qu'ils puissent remonter en fait quand ils les tapent j'imagine non ? ouais 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 c'est ça t'as raison fait qu'en gros y'ont combien de spawner à blaze ? 2 ? ouais y'ont juste 2 spawner à blaze quand même une belle petite ferme donc on va commencer par la seule lunique la princesse Audrey ta note sur 10 et pourquoi ? euh un 8 8 sur 10 et pourquoi un 8 sur 10 ? euh comparé à l'autre on peut dire y'a déjà plus de décoration oui et aussi c'est petit oui mais y'a quand même son charme bien aménagé c'est ça que tu essaies de le dire en fait même si c'est petit c'est bien bien les pièces sont bien séparées je suis du même avis que toi Audrey sur ce coup là euh moi je vais y aller aussi avec un 8 mais je vais donner quand même une mention spéciale parce que euh je trouve qu'ils ont vraiment vraiment bien aménagé le truc parce que j'ai l'impression que c'est un cube d'obsidienne si on regarde avec l'extrait on dirait que c'est un genre de cube d'obsidienne pis il a été aménagé vachement bien euh niveau y'avait pas beaucoup d'espace pis ils ont voulu mettre beaucoup de choses faque je trouve que c'est vraiment bien aménagé donc euh ben les deux gars vous me contacterez euh via dans les commentaires mettez moi un petit message et euh avec vos deux pseudos ben j'ai vos deux pseudos de votre faction je vais vous créditer tous les deux 200 points boutique sur le site donc Audrey tu me le rappelleras tout de suite après la vidéo que je fasse maintenant donc votre chef faction c'était la balista right ? euh bon balisto je crois ou ouais balisto donc c'était polo la frite 200 points boutique et alpha extrême 01 200 points boutique bien sur si vous avez des comptes sur le site ça va vous faire deux petits euros chacun à dépenser sur la boutique n'oubliez pas qu'il y a un rabais de 20% de ce moment sur la boutique en utilisant le code MAP1 euh jusqu'à la fin de la map donc on va passer directement à j'oublie ta note sur euh sur 10 à toi j'oublie je dirais un beau 7 7 et pourquoi un 7 j'oublie ? là je trouve ça un petit peu comme euh trop trop petit toi t'aurais aimé ça un gros affaire avec des salles plus grandes à place de des petites salles à chaque fois right ? c'est dans les escaliers on se sent tout pogné là comme un par un c'est un peu surtout quelqu'un qui est Audrey qui arrive pas à penser que c'est bourrelé là euh quoi ? ouais les escaliers c'est Audrey ? ouais les escaliers mettons il aurait été aussi large que mettons ici là ? ouais j'avoue pis il y aurait continu de même ça aurait été beau là j'avoue t'aurais raison c'est pour ça que c'est pas parfait les gars je suis pas sûr qu'il y a des bases qui va être du 10 sur 10 dans cette série là enfin j'espère qu'un jour on essaie d'en trouver une qui approche du 10 sur 10 mais euh je pense qu'il y a un beau 8 pour moi euh ça va être ça j'oublie toi ? ah j'ai dit 7 déjà 7 pis Audrey aussi c'était 8 right ? ouais donc on se retrouve les amis pour la prochaine base n'oubliez pas que si vous voulez être dans cette série là comme on dit on donne des cadeaux des fois pour des bonus des trucs comme ça donc des points boutiques des clés des trucs comme ça on vous laisse des fois des cadeaux dans votre base que ce soit des kits ou quoi que ce soit on les laisse dans des coffres mais euh n'oubliez pas de dans le fond pour passer à cette série là vous devez mettre un commentaire avec votre pseudo en jeu le nom de votre homme et aussi le nom de votre faction et un petit message qui fait plaisir c'est ça fait toujours plaisir à regarder donc on se retrouve directement pour la troisième dans un instant what's up Jean-Internet j'espère que vous allez bien se reprendre donc euh j'espère que vous allez toujours bien c'est ce que j'ai essayé de dire en fait donc on se reprend cette fois-ci c'est euh pour la femme de euh... Forza Hispania qui a laissé un commentaire en disant La Empire, la Empire, la Empire, la Empire est-ce que c'est la Empire ou Empire vous pensez ? je pense c'est juste Empire hein y'a qui euh... Voyez-vous un gars, ouais Forza Hispania c'est lui y'a mis un commentaire il a dit Viens visiter notre bar si tu veux du lourd MDR donc euh... Est-ce qu'il va rester du lourd ? Donc on se téléporte au home on peut témoigner qu'il y'a la tête de Frigel très jolie tête y'a la tête de Goureg, Malfox, Audrey... euh non y'a même pas la tête d'Audrey wow oui euh... là-bas d'abord mais ici il y'a pas ici il y'a Goureg, Malfox, moi, Jubilee et euh... Mandigo ensuite qu'est-ce qu'on est ici ? ben Audrey je te suis, t'es le guide touristique oh ici il y'a... c'est qui c'est Twitch Sender je pense ça c'est toi, ça c'est Jubilee ici y'ont quoi ? oh une récolte de phare Jubilee ça doit être une euh... oh shit ça doit être leur coffre regardez ça tu... oh my god j'ai acquis toutes les explications c'est bon temps et t'es bonné oh t'es bonné y'ont pas mal de diamants aussi bon y'ont pas vraiment de potions pour pvp hein on peut le témoigner y'ont quoi d'autre ? des blocs de construction des blocs de construction y'ont quand même beaucoup de stuff quand même ça? ici damn ok on est quand même... ils sont tombés sur une faction quand même assez riche euh... ça va quand même hein en vrai ils sont pas si pauvres que ça euh... ça fait... c'est rare en plus en bas c'est quand même bizarre j'aime pas le fait que ça soit de 2 de hauteur je sais pas si je suis seul là mais je déteste quand c'est de 2 de hauteur à 3 de hauteur genre si... je préfère ça t'es tout coincé genre surtout moi je suis claustrophobe en tabarnaque dans Minecraft ensuite on a quoi aussi... hé regardez ! la table d'argent est en dessous what the fuck ? ok c'est bien... c'est bien original man j'ai jamais vu ça ensuite on a un spawner ici à... euh... oh shit on a un spawner à squelettons attend 2 squelettons et 3 zombies euh... juste au dessus là ensuite en continuant tout droit ici on a un underbull 3 blaze shit c'est bien éparpillé leur base bizarre comme eux hein pareil ici c'est genre... c'est des pistons what the fuck p4 ils ont aucun p4 t5 f2 je pense à un troll cette salle là ou c'est leur ancienne salle des coffres ou nouvelle je sais quoi ah d'accord mais bon j'ai trouvé pourquoi il y avait une salle ici mais bon pourquoi ? ben rien vas y dis le il y a peut-être un petit coffre caché ah et on peut-tu le regarder... le trouver ce coffre là ? ah 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 voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici bon ben c'était pas très bien caché même mais euh... what the fuck il n'y a rien calice il y a des charnes escates en dessin tout ça pour ça tout ça pour des charnes escates Audrey t'es sérieuse là ? aïe aïe l'ont-tu vraiment juste caché ça ? ah c'est peut-être parce que ça se voit pas avec un extrait ou je sais pas même mais c'est une bonne technique bon ben là tout le monde connaît votre cachette cachette les gars vu que si toutes les gens qui écoutent la vidéo connaît votre cachette je vous conseille de la changer de place tu sais on a niqué leur cachette en vrai oh my god imagine si c'était pour cacher leur membre de leur fac asti qu'on est méchants en vrai ah ici on a quoi ? t'as trouvé une autre cachette ? oui ah oui t'as extrait Audrey ? non j'ai vu la trappe ah d'accord ah d'accord Chris ils ont caché des coffres bien partout ici il y a quoi ? il y en a d'autres sites d'autres affaires cachés p3 tu trouves mal connecté Chris ok eux autres c'est des joueurs qui ça fait longtemps quand même parce qu'on est rendu quand même au double je pense de joueurs les amis on est rendu à 6000 donc ça fait quand même un bon 3 semaines qu'ils sont sur le serveur facilement 20-2 semaines ici c'était quoi ça ? quand on est arrivé au début right ? ouais ouais hey je suis perdu tellement que c'est fucking mal organisé oh shit ils ont quand même pas mal le golem hein 3-6 attends 3-6 golems quand même puis ça descend jusqu'ici ils ont quand même ils ont tu fait un gros storage ? oh shit ouais ils ont fait un gros storage pareil oh wow ils ont fait un bon gros storage ici il y a quoi ? ça c'est genre un fk pool normal ici c'est quoi ? la salle pro est dedans c'est quand même bien fait leur golem mais je pense que si vous les avez séparés de deux entre chaque spawner vous avez plus de taux de spawns là ils spawnent juste un à la fois voilà je sais pas si vous remarquez tandis que regarde regardez je vais vous le refaire les gars je suis genre un gentil truc donne moi ça toi voilà donc il y en avait 6 right ? ouais 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 donc comme ça puis là vous faites un espace de deux entre chaque ici hop là tac tac ça vous fait regardez ils spawnent beaucoup plus que qu'est-ce qui spawnait avant on est d'accord right ? ouais donc voilà je vous écorgez vos spawners les gars essayez de faire attention quand vous se placez vos spawners c'est très 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 important les gens de l'internet donc voilà où ok Jubilee les a changés en squid bon ben rib Jubilee votre base les gars ensuite oh oh check it venez 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 ici c'est bien décoré ben c'est original ouais toujours bien ça fait caverne un peu ça fait-il caverne aménager etc donc commençons par Jubilee cette fois-ci pour la note sur 10 mon beau Jubilee qu'est-ce que t'en penses toi ? mettre un beau 3 3 explique nous pourquoi Jubilee c'est ben méchant ça ouf la décoration c'est bien pensé mais c'est pas super beau à la fin ouais je suis totalement d'accord avec Jubilee par exemple moi je vais pas mettre cette note là donc on va passer exactement par Audrey puis je vais terminer avec ma note à ma Audrey toi ? moi je mettrais un 6 un 6 ? pourquoi un 6 ? explique il y a certaines pièces qui ont leur charme niveau décoration mais il y en a d'autres que non et aussi ben j'aime aussi le fait que ils ont fait des cachettes pour les coffres ah ouais toi t'es un genre de ninja t'aimes ça cacher des affaires puis tout ouais c'est vrai je te connais j'avais oublié il y a une petite salle ici aussi les gars je sais pas si vous avez remarqué là mais en le fond c'est juste pour venir tuer les blazes en fait là mais ça sert à pas grand chose là mais juste on l'avait pas vu donc ouais moi j'ai donné un 5 sur 10 c'est très simple pourquoi ? je trouve qu'il y a certaines salles comme Audrey l'a dit qui est très 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 bien mais d'autres salles comme la salle au fond là-bas là avec celle-ci pour les Enderman euh je sais pas trop c'est quoi t'sais on va te le dire franchement là je sais pas ce qui s'est passé là on a l'impression que t'sais c'est des blocs qui nous restaient qu'on a foutu t'sais pour qu'on vieille tout par exemple quand on regarde la salle du fond qu'on venait juste d'aller voir ici avec les portillons c'est magnifique fin c'est très bien décoré ici je trouve que c'est bien aménagé mais aussi la salle ici pour les spawners donc la table d'argent le fait qu'il s'asseoir en dessous les enclumes sur le côté et puis les spawners ça c'est bien fait mais encore le problème de 2 de hauteur moi c'est ça le gros problème j'aime vraiment pas ça j'sais pas pour vous mais moi 3 de hauteur comme ça ça me permet de sauter pis je suis beaucoup mieux j'sais pas pour vous vous pensez la même chose ou pas ? ouais j'ai l'impression que c'est plus petit c'est encombré ouais on dirait que c'est plus petit et puis quand c'est grand on dirait que ça fait plus de place donc c'est pour ça que je mets la note de 5 Audrey la note de 6 et j'ai oublié la note de 3 ouais donc ça fait un total de je sais pas combien je sais pas compter mais au final les amis la plus belle faction qu'on a vu aujourd'hui je pense c'est celle de la balista balisto ou balista c'était leur nom ? je pense c'était balisto ceux qui ont gagné des points boutiques les amis si bien sûr vous avez écouté la vidéo et vous n'avez pas sauté de moment de la vidéo bande de petits coquins écoutez et cliquez sur les pubs c'est très important pour gagner ma vie je n'ai pas le choix les amis donc sur ce les amis je vais laisser le mot de la fin à Audrey et un mot de la fin qu'Audrey pourra dire et j'ai oublié aussi et puis on va se laisser là dessus en espérant que l'épisode vous a fait plaisir si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et mettre votre commentaire en description si oh my god j'ai toute fouet cette phrase là si vous voulez que votre base soit présentée n'oubliez pas de laisser un commentaire ou nous le faire savoir sur le saveur jusqu'à là, jusqu'à bientôt je sais même plus ce que je veux dire je suis trop fatigué il est minuit les gars je m'en me coucher je suis mort bye en gros laisse un pouce bleu Audrey ton mot de la fin au revoir j'obélie bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz